Normalement ce matin je devais me faire livrer un colis dans un point relais et je viens de voir que le colis a été refusé par le point relais donc je suis parti en chasse du camion UPS qui pourrait contenir ce que je dois recevoir aujourd'hui et là juste derrière moi ici il y a un camion UPS donc j'attends que le chauffeur arrive pour voir si je le trouve Vous sauvez, mon colis est bien dans le camion UPS, j'ai de la chance Merci madame Bon le carton est un peu gros comme ça J'habite pas juste à côté mais j'ai de la chance, c'est ultra léger Et là vous vous dites qu'est-ce qu'il a dans ce bon carton et bien vous le saurez juste après le cours générique Bon déjà la bête est plutôt bien emballée Allez ouvrons ça Et pour ceux d'entre vous qui se posent encore la question ce sont des roues en carbone de chez Macadam mais ça on y reviendra tout à l'heure Vous n'êtes pas sans savoir si vous avez regardé la vidéo qui se trouve ici que mon nouveau camion Grizzle est équipé de roues DT Suisse Gravel NL des roues plutôt bas de gamme dont je ne suis pas vraiment satisfait Et c'est en vous posant la question sur Instagram à vous abonner que certains d'entre vous m'ont répondu que je devrais regarder du côté de la société Macadam qui se trouve dans le sud-ouest de la France J'ai donc pris contact avec Fabrice Mercadier, le boss, qui m'a proposé de faire un partenariat avec lui en achetant ces roues Gravax 31 un petit peu moins chères que le prix public et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui Alors on va pas se mentir je suis pas un grand spécialiste des roues la preuve ça sera ma première paire de roues en carbone sur un vélo mais pour info elles m'ont aussi été fournies avec ces disques de freins de la société Darkpad dont Fabrice est aussi le boss et de ces patins de freins en céramique ce qui va me permettre, en plus des roues, de tester un nouveau type de freinage sur mon vélo Des nouvelles roues c'est bien joli mais il va falloir monter tout ça sur la bête parce que dimanche j'ai une course et je voudrais pouvoir les tester en conditions réelles alors au boulot Alors je vous l'ai pas dit mais ces roues sont déjà monté en tubeless ready c'est pour ça que j'ai pu monter déjà la première roue aussi facilement voilà pas besoin de mettre de scotch c'est déjà prévu par Macadam et ça c'est un très bon point et en ce qui concerne le bruit la roue libre en fait un petit peu plus que mon ancien DT suisse voilà ça y est mes roues sont montées en tubeless j'ai remonté la cassette dessus et avant de les remettre sur le vélo et bien je vais monter les petits patins de frein les petits Darkpad voilà c'est ça qui m'a été fourni par Darkpad enfin Macadam Darkpad c'est je crois un petit peu la même chose et ce sont des patins qui ont la particularité d'être en céramique et comme vous le saviez j'avais des soucis sur mon vélo en fait je trouvais que les freins SRAM n'étaient pas à la hauteur de ce que j'avais en GRX400 avant sur mon autre Grisel et bien on verra aussi s'il y a une vraie amélioration avec ces patins et ces nouveaux disques je vous montre très vite à quoi ça ressemble la matière à l'intérieur me voilà sur le vélo et dans une montée pour vous parler de ces fameuses roues Macadam Gravax 31 et pour être très honnête avec vous ce n'est pas ma première sortie en effet j'ai monté les roues il y a environ deux mois la séquence que vous avez vue juste avant date d'il y a deux mois et j'ai donc pu rouler avec ces roues sur la Race Cross Paris que vous retrouverez là-haut et sur une autre course dans la Sarthe que j'ai fait le week-end dernier et que vous retrouverez également là-haut qui s'appelle le Ludois Express alors que dire de ces roues si ce n'est que c'est le jour et la nuit alors on va commencer par le bruit je vous avais dit que les gravel NL que j'avais juste avant étaient extrêmement silencieuses le corps de roue libre était très très silencieux et là c'est plutôt pas mal je m'attendais à une roue très bruyante et ce n'est pas le cas et moi qui aime plutôt le silence je suis assez comblé ce qui concerne le dynamisme alors pour être très honnête c'est clairement le jour et la nuit on sent ça pardon je reprends un peu mon souffle on sent ça principalement sur les relances il y a un vrai changement c'est-à-dire que quand vous appuyez sur les pédales vous sentez que la puissance passe vraiment dans les roues et votre vélo accélère franchement ce qui n'était pas le cas avec mes précédents trous et ça se ressent aussi très nettement en montée si vous êtes à vitesse constante et que d'un coup vous descendez d'un ou deux pignons et que vous redonnez un coup et bien bim votre vélo repart alors qu'avant c'était très compliqué de faire ça donc ça c'est vraiment vraiment le gros gros point positif en ce qui concerne le confort la précision c'est très compliqué d'avoir un jugement là-dessus sans avoir de biais cognitif je suis désolé mais je ne vais pas pouvoir vous dire c'est mieux ou c'est moins bien qu'une roue en alu en termes de confort parce que il faudrait que je saute sur un vélo tout de suite en alu et que je fasse exactement le même chemin pour voir la différence je ne suis pas sûr que qui que ce soit soit capable de dire c'est plus confort c'est moins confort puis il ne faut pas oublier que ce qui fait le confort sur un vélo c'est principalement vos pneus et la pression que vous avez dessus donc conclusion je suis très très satisfait de mon achat et c'est vraiment vraiment très bien et en ce qui concerne les freins que j'ai dessus les fameux dark pads alors c'est les étriers ainsi que les disques ben là c'est le jour et la nuit avec ce que j'avais en SRAM Rival dans le sens où là j'ai clairement un freinage qui est progressif ce qui n'était pas le cas avant là on a une vraie progressivité plus d'à-coups dans le freinage et ils sont beaucoup plus silencieux et c'est un vrai bonheur de freiner avec ces freins qu'on peut doser aux petits oignons et je vous propose maintenant de rejoindre Fabrice Fabrice le patron le fondateur de Macadam et de Darpad pour discuter un petit peu avec lui ben justement roux et en savoir un petit peu plus ben sur tout ce qui concerne les roux et à la fin le freinage bonjour Fabrice bonjour qu'est-ce que tu peux te présenter donc je suis Fabrice Mercadier c'est moi qui ai créé Macadam il y a 14 ans maintenant donc ça fait un petit moment qu'on fabrique des roues de vélo donc je suis le gérant de Macadam de la marque aussi Darkpad qui fait que du freinage et une petite marque Venoise où on fait des petits accessoires innovants voilà d'accord vous êtes basé où ? on est basé à Toulouse à Plaisance du Touche plus précisément on est juste juste à la périphérie côté pour ceux qui connaissent Colombier côté vers le Gers et voilà on est à côté de Toulouse et voilà on est basé là et on fait tous les montages ici à Plaisance du Touche à côté de Toulouse ça s'entend un peu avec ton accent ouais au téléphone on dit ça ça fait plaisir d'entendre un accent un peu chantant un peu chantant c'est sympa et vous êtes combien ? c'est une grosse boîte ? alors là on est ici en local on varie entre 7 et 8 à peu près ici en local et après avec les commerciaux là on est 14 pour l'instant donc voilà donc ça grossit au fur et à mesure petit à petit on prend des parts de marché en France on est aujourd'hui un des leaders français de la roue de vélo et on prend des parts de marché petit à petit en Europe et au RUE aussi quel type de roue vous fabriquez ? vous fabriquez tout comme type de roue ? ah oui oui on fabrique de la roue route de la roue gravel de la roue VTT donc on a été quand même spécialisé route tout le départ de l'activité on était vraiment sur un volume on va dire de 95% de route et après petit à petit on est venu au VTT vu que en fait le programme VTT était déjà développé mais on n'avait pas encore en fait on avait tellement de travail route qu'on n'avait pas encore pris le temps de développer sur le site internet et de développer le VTT en fait et dans la foulée il y a quelques années maintenant on a vu la maturité arriver pour le gravel on était déjà dessus au début mais on attendait que le marché c'est quand même pas mal d'investissement au niveau du développement surtout des cercles parce qu'après un rayon ça reste on a toute une autre gamme de rayons donc on peut monter des rayons pour le VTT pour la route on a des rayons qui sont hard donc un peu plus solides exemple pour le gravel et donc on a petit à petit on est parti vers un développement un développement gravel plus important puisqu'on a vu que la maturité était là et puis ça s'est bien développé on a vu le développement ces cinq dernières années exploser les gens on a vu les gens souvent vendre leur vélo de route pour passer sur une gravel et pour avoir que et leur VTT aussi vendre leur VTT pour avoir qu'un seul vélo oui bien sûr et dans les roues quels composants vous fabriquez quels composants vous importez entre guillemets alors il y a tout il y a toutes sortes en fait parce qu'on a comment on fait du sur mesure et vraiment on n'a pas des composants attitrés par rapport à une personne on a on a on a on va dire le modèle de base où c'est qu'il y a les composants de base et après on peut tout on va dire on peut tout bouger puisque vous remplissez on a un configurateur 3D sur le site où c'est que où c'est qu'en fait on peut configurer sa roue de A à Z en voyant le poids qui évolue et le prix et après on remplit un profil cycliste donc nous souvent souvent quand même on a un accès les gens ont un accès enfin ils nous appellent souvent enfin quand on fait un achat comme ça c'est pas un petit achat c'est un achat souvent pour plusieurs années et c'est quand même un investissement donc souvent ils aiment bien quand même nous avoir au téléphone on est joignable par le chat le chat sur le site par téléphone en permanence et sur les réseaux sociaux donc on essaie de répondre avec le plus de rapidité possible mais des fois c'est un peu compliqué puisqu'on a beaucoup de messages mais donc ce que je voulais dire oui par rapport aux composants notre vrai développement ça va être le plus gros développement et où c'est que moi j'essaye de pousser avec les équipes pour développer la chose pour moi la plus essentielle ça va être carrément le cercle qui est quand même quelque chose de très important après le cercle c'est pour ceux qui qui sont pas spécialistes c'est la jante la jante en carbone donc là on développe la jante en carbone de A à Z on a deux NG qui sont attitrées à l'usine de carbone où c'est qu'on travaille avec eux depuis plus de 10 ans donc c'est des roues qui sont fabriquées en France sur site en France non 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 on assemble on assemble ici mais on les fabrique en Asie il faut savoir qu'aujourd'hui l'épicentre du carbone dans le monde ça va être l'Asie ça va être Taïwan oui c'est Taïwan donc aujourd'hui eux ils ont en fait il y a eu beaucoup dans les années dans les années 2000 voilà on a beaucoup associé l'Asie à de la mauvaise qualité bien sûr les gens ont beaucoup associé ça à la mauvaise qualité mais il faut savoir que eux ils fabriquent du carbone depuis le début des années 90 et ils ont pris des process des process de fabrication qu'aucune enfin qu'aucune il y a quelques boîtes en Europe mais c'est très très rare et c'est un peu pour l'aéronautique il y a quelques boîtes qui font ça mais c'est très très compliqué ils ont ce process ils sont quand même spécialistes du monde du vélo on le voit tous les fabricants j'en parlais avec le patron d'origine Rémi Lefebvre et qui me disait que aussi le carbone c'est Taïwan parce que c'est les spécialistes mondiaux du carbone il n'y a pas mieux d'ailleurs c'était un peu mal vu dans les années 90 2000 Taïwan parce qu'on a ceci Taïwan à la Chine mais c'est pas du tout pareil non et malgré que les Chinois doivent faire de bonnes choses aussi mais en tout cas Taïwan a un process de qualité qui est vraiment vraiment top aujourd'hui moi tout en mes débuts j'avais ça a été difficile parce qu'au départ il y a 14 ans on avait moins il y avait moins de monde sur le marché il y avait que des grosses marques et pour s'initier là-dedans et avoir un bon aller un bon marché évoluant et développé il faut que des grosses usines nous fassent confiance donc je me suis déplacé je suis allé là-bas plusieurs fois on a adhéré on a adhéré avec notre partenaire et on a développé ils ont de suite ils m'ont de suite pris au sérieux ce qui a été agréable et sachant qu'ils travaillaient déjà pour des grosses grosses marques mais mondiales donc on est à côté de la fabrication en fait à côté de grosses chaînes mondiales je ne peux pas dire les marques mais c'est vraiment très très gros et donc ça nous a déjà aussi permis d'avoir un contrôle qualité qui était strict et en plus au début tout au début on avait un NG maintenant on a deux NG qui sont l'intitre avec nous et donc on peut développer ensemble faire usiner des moules des nouveaux moules chaque année quand on veut modifier des diamètres de jante par rapport à l'évolution du marché par rapport aux tests qu'eux aussi ils font en interne et voilà et donc le cercle la fibre de carbone la résine de liage de la fibre qui est quelque chose qui est beaucoup beaucoup laissé on pense qu'à la fibre de carbone mais la résine qui lie le carbone c'est super important donc voilà donc petit à petit on a développé tout ça et après pour les rayons pour les rayons pareils au début au début on travaillait pas mal avec Sapim qui est quand même un gros faiseur et ce rayon pour moi est devenu un peu générique le CXR est un bon rayon mais et j'ai voulu développer un rayon qui nous appartienne avec nos côtes et avoir vraiment une gamme complète c'est pour ça qu'on est parti en Italie au dessus de Milan et on a développé notre propre rayon avec une gamme complète qui part de on appelle ça le 3.16 c'est le très léger SL et jusqu'au 6.16 qui va être pour des roues vraiment de la descente ou du vélo électrique avec des rayons très costauds et qui soient solides pour les moyeux c'est pareil pour les moyeux c'est encore plus aller plus vaste parce que les moyeux on peut partir d'un moyeu de base où c'est qu'on va choisir sur catalogue et qu'on va modifier nous certaines pièces en partant d'un moyeu de catalogue jusqu'au moyeu développé pour nous à total et on a certaines demandes des fois c'est très rare on va dire je vais dire 99% du temps on a on a un départ avec nos moyeux et le pourcent qui reste ça va être une fois de temps en temps on a une demande spécifique avec un moyeu d'été mais c'est très très rare et voilà donc on a tout ce panel de moyeux qui est panaché selon votre profil cycliste surtout d'accord quelqu'un qui fait 50 kilos et quelqu'un qui en fait 105 ou 110 il va pas du tout avoir la même demande et la même contrainte sur les roues donc que ce soit le rayonnage le perçage de la jante et le moyeu lui-même ça va être ça va être totalement différent en termes de contraintes physiques d'accord ok et juste et pour les roulements on fait nos roulements assis inox au module qu'on fait faire et en plus on est la seule entreprise française on est à gré première monte Ceramic Speed qui est quand même un beau gage en termes de qualité puisque 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 on est voilà Ceramic Speed reste quand même le leader incontesté du roulement céramique dans le monde et ça a été très agréable quand ils sont venus nous voir pour aller pour faire de la première monte et et donc donc voilà donc c'est en plus sur la gamme sur les hauts de gamme X Premium et Vora on est d'entrée en Ceramic Speed en termes de ça c'est des roues route ouais alors là je parle route c'est vrai qu'on est un peu grave ici je parle des routes mais c'est optionnable c'est optionnable sur les c'est optionnable sur les roues gravel ouais sur les roues que j'ai fait faire chez toi effectivement il y avait l'option Ceramic Speed on va parler un petit peu roues pour toi quelle est la principale différence entre une roue carbone et une roue aluminium en dehors du poids alors la différence entre une carbone et aluminium il y a beaucoup de différences mais ça va être vraiment parce que très souvent les gens se posent la question de se dire est-ce que prendre une roue carbone ça vaut l'investissement parce qu'il y a un gap de prix forcément entre les deux est-ce qu'on gravel par exemple ça vaut l'investissement et qu'est-ce que ça change aujourd'hui la différence va être vraiment le cercle après le rayonnage et le moyeu va être identique ça va être vraiment le cercle qui va donner toute la différence l'aluminium c'est de la transmission directe le carbone on a un pouvoir de restitution qui est élevé ça veut dire qu'aujourd'hui si on prend une lamelle on va parler de matière pure si on prend une lamelle d'aluminium si on la tord elle va rester dans sa position on la tord elle va rester dans sa position elle ne bougera plus elle va rester figée tandis qu'une lamelle en carbone une belle lamelle en carbone avec du bon carbone on peut la tord à 45 degrés on la relâche elle va dépasser son nominal sa position d'origine donc elle va donner à la fois un ressort donc il va être un rebond un rebond pour le cycliste que lui ne perce il ne va pas le percevoir ça lui ça va être très léger parce que quand vous accélérez on ne tord pas la roue quand même on ne tord pas la roue vraiment vous ne la tord pas comme une donc en fait ça va donner ce rebond là qui va donner cette explosivité mais par contre beaucoup de monde nous contacte et pense qu'une roue carbone va être très très rigide mais en fait elle va être plus rigide qu'une roue alu et en fait c'est l'inverse on gagne du confort parce qu'à la fois elle va vous donner de l'explosivité mais à la fois elle va filtrer justement tous les petits impacts de la route sans que vous le sentiez et donc une roue carbone va être plus confortable qu'une roue aluminium après c'est pareil on peut la rendre on peut on peut substituer cette absorption de la jante carbone par une tension extrême où c'est que là par contre c'est le rayonnage qui va être tellement raide que la jante ne bougera mais vous ne l'allez pas trop le sentir parce que c'est tout en fait une roue de vélo c'est tout un mix en fait c'est un ensemble c'est un ensemble il y a un moyeu un rayon une jante et il faut que toutes ces lois physiques et un pneu par dessus et un pneu par dessus mais on parlera d'abord on parle des roues on parlera du coup d'après il faut que toutes ces lois physiques en fait elles soient réunies pour justement que la roue soit bien si vous avez une jante qui ne va pas et vous avez un bon rayonnage et un moyeu ça ne ira pas il faut qu'en fait que tous les curseurs soient ouverts de chaque côté en fait les moyeux les rayons la jante et bien sûr le montage général et c'est ça qui fait une bonne roue c'est pas spécial vous pouvez avoir les meilleurs composants du monde si la roue elle est mal montée ça ne fera pas déjà une bonne roue et à l'inverse si vous avez un des composants qui est mauvais et bien ça fera une mauvaise roue et en termes de je te coupe un petit peu et en termes de solidité parce que très souvent moi ce que j'entends autour de moi c'est de dire t'as pas peur de mettre des roues carbone pour faire du gravel non non en termes de solidité justement c'est ce que j'expliquais tout à l'heure nous on voit on voit il faut que ça soit vraiment un gros choc pour exploser une roue carbone une roue aluminium une roue aluminium on va quand on va la choquer elle va être déformée comme je dis tout à l'heure et elle sera insauvable une roue carbone elle va prendre le choc jusqu'à son point de rupture donc elle va avoir une déformation possible jusqu'à son point de rupture donc en fait on va pouvoir qu'elle va prendre son choc et donc elle va être elle va prendre sa déformation si on va pas jusqu'au point de rupture elle cassera pas c'est sûr que si on le dépasse ce point de rupture de la fibre et de la résine la jante elle est cassée il faut la changer mais une roue alu quasiment un choc même plus petit peut te faire déformer la jante et là par contre c'est pas possible de la remettre en place c'est déformé c'est déformé d'accord après le plus je dirais que c'est plus sur la route les jantes encore les jantes VTT Gravel elles sont pas trop trop hautes nous on a la 41 qui est un peu plus haute que la 31 oui justement on va parler de ça et donc là vraiment il faut prendre un groupe en termes de de choc frontal par un trou sur la route un trou sur un terrain avec les largeurs de pneus qu'on a maintenant les pressions qu'on a le tubeless etc ça protège fortement la jante mais par contre un choc latéral par une pierre ben là on n'y peut rien et ça casse d'accord oui effectivement chez vous vous proposez en Gravel deux hauteurs de jante la 31 la Gravax 31 si je dis pas de bêtises et là Gravax 41 quelle est la différence et qu'est-ce qu'on choisit comme auteur de jante alors la grosse diff ça va être vraiment vraiment l'utilisation ça va être vraiment nous ça va être l'utilisation le pourcentage que vous faites entre le le pourcentage que vous faites d'aller d'utilisation Gravel ou Route nous on dit Gravel engagé Gravel et Route donc ça dépend vraiment de ce pourcentage là si vous faites je sais pas moi 70% de Gravel on va être plus attiré vers la 31 qui va être plus on va baisser la hauteur de jante plus on va avoir une roue maniable on va avoir une roue figée on va avoir une roue maniable et plus on allonge les rayons plus on a une roue qui va être un peu plus facile c'est comme une longue perche plus on réduit la longueur plus elle est régime et donc c'est exactement pareil pour les rayons et les roues de montagne c'est pareil pour les roues de montagne sur la route les roues de montagne sur la route plus le rayon il est long plus on a du confort c'est des roues faciles maniables en danseuse très rondes à l'utilisation tandis qu'une roue qui va être avec des rayons très courts ça va taper on va avoir une roue qui va être moins maniable qui va être un peu plus compliquée pour les jambes à mener puisqu'on va avoir plus de rigidité donc ça va taper un peu plus dans les quadriceps donc voilà en fin de sortie on sera un peu moins avec une roue un peu plus haute on sera un peu moins un peu moins enfin un peu moins en forme on va dire on sera un peu plus fatigué une roue en 31 va être plus maniable plus facile plus maniable plus facile et dans le temps en fait en fin de sortie elle sera moins demandeuse d'efforts et si on enchaîne beaucoup de dénivelé que ce soit en gravel ou sur la route on aura un peu plus de jus à la fin de la sortie c'est donc pas une question d'aéros non après l'aéros il est là là on parle parce qu'on voit par exemple DT Suisse vient de sortir des roues aéros gravel ouais donc avec une hauteur de jantes assez éliminées c'est pour ça qu'on dit point sur lequel perso j'ai un doute mais après il y a aéros et aéros aujourd'hui pour moi pour moi et pour nous pour l'équipe le point de le point de de rupture de polyvalence il va être aux alentours de 45 mm après ça dépend alors qu'est-ce que ça veut dire pour le néophyte le point de rupture de polyvalence le point de rupture ça veut dire vous savez que ça va être vraiment plus compliqué à amener au quotidien à être une roue passe-partout polyvalente qui va sur les terrains qui part etc qui est un exemple la Gravax 41 la Gravax 41 si quelqu'un arrive et il nous dit ouais bon j'ai une utilisation 70 exemple l'inverse que j'ai dit tout à l'heure 70% en route et 30% gravel le gabarit joue aussi le gabarit joue aussi il faut savoir que les gabarits légers on va pas leur mettre des profils de dingue parce que ça va être un peu plus raide ils sont un peu moins puissants donc il faut quand même qu'ils aient une maniabilité ils soient faciles en maniabilité mais par contre derrière c'est aussi quelque chose qui est intéressant parce qu'il faut savoir qu'il y a des gabarits costauds qui se sentent un peu bridés bridés par le vélo parce que c'est un monde où on dit toujours il faut être affûté il faut être vraiment en forme et il y a des gabarits costauds qui peuvent justement se permettre d'avoir de la hauteur parce qu'ils ont de la puissance et ils peuvent se permettre de prendre un peu plus haut contrairement à quelqu'un qui aurait un gabarit plus léger qui lui va taper dedans quand le gabarit sera plus haut et donc ce qui est intéressant c'est que sur la route justement si la personne a fait du gravel et a une il fait du gravel et il a une installation routière un peu plus importante là le 41 avoir son gabarit mais le 41 n'est pas du tout on peut le mettre sans problème ouais ça va être 30 à 100 en ce cas-là ouais exactement et après ce qui est bien c'est que des fois on va voir une personne qui va avoir un gabarit moyen qui fait 65 66 67 kilos entre 65 et 70 je dirais et qui a une utilisation on va dire 60% route 40% gravel et qui a la limite on va dire et qui dit ouais j'aimerais amener un peu plus de train sur la route etc et bien on lui dit Gravax 41 sans problème parce qu'après nous derrière on va l'attendre par rapport à son poids à son gabarit et à son activité le nombre de bornes qu'il fait par année enfin vraiment s'il a du niveau et ça ça permet des fois de passer sur un profil un peu supérieur pour profiter parce qu'il ne faut pas se leurrer c'est quand même jouissif d'avoir un peu de hauteur quand on goûte un peu de hauteur ça reste assez agréable en rollance et tout c'est quand même sympa et c'est pour ça qu'on peut donner cette possibilité tout en retravaillant un peu le rayonnage je n'ai pas regardé sur votre site mais vous faites en aluminium deux tailles aussi ou ? oui on a on a on a on a on a les Gravax c'est en carbone et les Gravax c'est en alu et c'est 26 et 31 en aluminium d'accord ah oui donc c'est un gap un peu moins après comme c'est de l'aluminium c'est beaucoup plus lourd voilà c'est pas beaucoup plus lourd on est à moins de 2500 grammes donc c'est déjà pas mal mais sachant que comme nous on aime bien on est quand même assez réputé pour nos poids et on est reconnu pour ça d'ailleurs et les Old Grax on ne peut pas après se permettre d'aller chercher des hauteurs de dingue parce que en poids ça serait complètement bête d'aller chercher des poids de 1800 de 1700 1600 et quelques grammes alors que alors qu'une roue en règle générale il ne faut pas qu'elle sorte au dessus des 1550 grammes pour rester polyvalente c'est quand même pour nous 1500 1550 grammes reste quand même un bon allez un bon un bon équilibre pour avoir une roue une roue polyvalente qui passe partout qui soit facile d'utilisation on va rester sur le domaine du poids vous avez pour moi les roues quasiment les plus légères du marché vous êtes hyper bien positionné en termes de légèreté sur le marché des roues gravel carbone et même alu comment comment on arrive à ce poids là comment on fait à ce poids là depuis le départ en fait ça a été un peu mon leitmotif original on va dire de développement j'ai toujours adoré il y en a qui raderont mon profil de mon passé et c'est c'est quelque chose je trouve c'est génial de pouvoir aller chercher aller chercher je rate beaucoup là-bas parce que j'ai un vélo en face de moi qui avait des roues très légères donc je le regarde pour réfléchir et donc c'est en fait ça a toujours été un peu mon mon fer de lance pour aller chercher aller chercher ces poids qui je trouve c'est super intéressant d'aller chercher donc des poids légers tout en gardant la fiabilité c'est un peu c'est un peu aller le ce qui est dur à faire on va dire c'est d'aller chercher de la fiabilité en allant chercher du poids tout en restant entre parenthèses aller pas complètement farfelu extravagant en restant sur des poids quand même correct ce qui va ce qui va donner vraiment un super poids à la roue ça va être quand même le cercle parce que le travail le plus important pour moi le moyeu la géométrie du moyeu c'est super important mais ça reste ça reste pas pour moi le plus important dans la roue le plus important va être le cercle parce qu'il faut savoir que c'est ce qui est le plus excentré du point de rotation donc c'est ce qu'on lance à chaque tour de roue le pneu le pneu et la jante c'est là où il faut vraiment faire un gros travail parce que c'est à chaque tour de roue que vous économisez des grammes à lancer sauf que votre cadence de pédale le nombre de tours de pédale que vous faites a poussé sur les pédales par le nombre de minutes et le nombre d'heures de la sortie au final si on fait le résultat c'est des multiplicités qui sont énormes et on se retrouve avec des poids d'économie à pousser qui parlent en tonnes et c'est pour ça que c'est très important d'aller chercher ça donc nous c'est depuis le début donc maintenant les ingés me connaissent et savent exactement ce que je veux donc ils savent que quand ils commencent à causer sur un nouveau modèle avec moi ils commencent à se gratter un peu la tête parce qu'ils savent que je vais être compliqué jusqu'à la fin et surtout pour les résines qui pour moi est une grosse part à la fois du poids parce qu'il y a beaucoup de serres on va dire génériques que des personnes peuvent acheter sur catalogue où c'est que là la jante elle a des résines qui sont vraiment pas bonnes et qui sont vraiment pour attraper en rigidité ils infusent enfin ils infusent ils infusent pas mais c'est pas noté mais ils mettent un peu plus de résine à l'intérieur de la jante donc ça permet de régifier le poids enfin de régifier la jante mais ça rajoute du poids donc nous je suis très sûr enfin nous quand on a des séries qui arrivent on découpe la jante on passe une fibre dedans on regarde tout le cercle à l'intérieur pour voir comment il est fait à chaque nouvelle série parce que c'est important en fait de regarder parce qu'une jante extérieure c'est beau extérieurement on peut faire ce qu'on veut on peut lui donner le look qu'on veut mais c'est très important à l'intérieur et surtout de les découper à l'endroit de la tête où c'est que supporte la tête de rayon pour voir si les épaisseurs de renfort à chaque tête de rayon sont respectées et qu'on ait bien un exemple que le renfort soit pas sur tout le cercle entier mais le renfort soit qu'aux endroits des têtes de rayon parce que là on va rajouter du poids sur le cercle et par contre c'est beaucoup plus facile à faire on fait une nappe complète autour du au niveau des têtes de rayon en renfort mais le problème c'est qu'on va perdre en poids parce qu'entre chaque tête de rayon on a cette perte mais on a ce rajout qu'il faudrait sortir mais c'est plus compliqué parce qu'à chaque fois si on le met à chaque tête de rayon c'est un travail supplémentaire il faut le mettre vraiment qu'à la tête de rayon et par tête de rayon donc c'est plein de petits trucs comme ça qui font aller chercher du poids et aussi au niveau des rayons c'est aussi pour ça que j'avais fait on avait fait nos rayons avec cette entreprise au-dessus de 1000 ans j'allais dire milanaise et le développement s'est bien fait ça fait maintenant je pense que ça fait bien 7 ans 7 ans 8 ans qu'on travaille ensemble et de suite pareil ça a été exactement comme l'usine de carbone des fois ça match enfin dans le business il faut que ça match et donc ça match techniquement et humainement et pareil on se déplace et c'est vrai que c'est sympa de pouvoir faire ces rayons à ces côtes à ces aéros à ces mesures pour aller chercher des poids super parce qu'après les moyeux les moyeux on a toujours quand même un poids on va chercher des poids assez légers exemple pour les évorans on va chercher quelques grammes mais les moyeux c'est pas là où c'est qu'on va aller chercher vraiment des poids c'est pas là où on va gagner énormément d'accord moi je pensais que c'était le moyeu néophyte que je suis je pensais que sur le moyeu on gagnait vraiment du poids quand on parle de roues génériques OEM qui sont montés quand tu achètes un vélo il faut savoir que les vélos quand tu achètes un vélo un canyon enfin je prends un canyon au hasard mais il n'y a pas de marque spéciale n'importe quelle marque il faut savoir qu'après ils mettent les roues les plus basiques possibles dessus parce qu'ils savent que le premier poste changé sur un vélo ça va être les roues et c'est ce qui va aujourd'hui ce qui va transcender un vélo c'est pas le cadre le cadre lui il est quasiment inerte par rapport au travail d'une roue la roue elle est en contact avec le sol donc on a un travail on parlera peut-être des pneumatiques mais on a un contact avec le sol donc c'est ce qui va être en contact avec le sol il faut savoir qu'un cadre c'est quand même un bloc c'est solide une roue c'est des rayons qui la tiennent fin donc on a quand même la paire de roues de travail c'est ce qui va vous donner vraiment entre la liaison au sol et la transmission de puissance entre vos jambes la chaîne et ce qui va au sol ça passe par le nerf le nerf de la roue qui sont les rayons donc c'est énorme en termes de bénéfices le remplacement des roues donc le premier remplacement d'une personne quand elle achète un vélo c'est les roues et donc je reviens à ta question de base sur des roues OM enfin sur des roues grande série qui sont montées sur des cadres oui enfin des cadres les roues basiques c'est clair que les moyeux c'est des moyeux lourds voilà c'est des moyeux ça fait 400 grammes 390 grammes mais quand je parle après de roues on va dire on va dire milieu haut de gamme vraiment des roues en carbone milieu haut de gamme une paire de moyeux à disque on va être on va être à de 350 grammes des moyeux bien qui vont qui vont vraiment bien on va être de 350 grammes à aller chercher l'extrême vers 220 grammes mais c'est on va gagner 100 grammes sur la paire de roues mais c'est pas c'est pas là vraiment il faut vraiment aller chercher du très très haut de gamme pour aller chercher du moyeux très léger mais on va dire déjà 315 350 grammes c'est déjà des beaux moyeux c'est des beaux moyeux à disque des beaux moyeux à disque après pour aller chercher après c'est des gains marginaux quoi ouais c'est des gains un peu plus marginaux et c'est pas spécialement là où le gain sera le plus important le plus important ça reste le rayon le nerf de la roue et le cercle d'ailleurs en termes de rayon aujourd'hui j'ai vu que alors pas forcément chez vous mais il existe plusieurs types de rayons une grosse mode est au rayon textile t'en penses quoi ? perso j'ai regardé un peu bien sûr le marché comment c'était etc la technique perso je ne suis pas je suis pas fan parce que je trouve qu'il n'y a pas ce rebond que donne un rayon un rayon acier inox pur il ne faut pas un rayon acier inox pur vibrer comment on fait faire avec notre process c'est très durcite ça veut dire que à la tension ça ne bouge pas ça reste très raide le truc c'est que je pense que dans les mesures que j'ai vues en fait les rayons de nylon ne bougent pas ce que j'ai vu j'en ai touché j'en ai mis en tension ça ne bouge pas c'est juste que en fait quand on prend un nylon à l'arrêt un nylon ça tombe c'est du tissu tandis qu'un rayon carbone il va avoir quand même c'est un peu comme le carbone comme cette lamelle en carbone qu'on tord et qui revient à sa place et qui dépasse sa position nominale pareil vous prenez un rayon en acide inox j'en ai là derrière il y a un acide inox c'est pas cela en acide inox mais bon quand vous prenez un acide inox vous le tordez il va faire un petit rebond et il va revenir à sa position nominale il va rester droit donc ce rebond que donne le rayon acide inox j'ai du mal en termes de rigidité il n'y aura pas de soucis avec le rayon nylon mais j'ai du mal avec ce rebond du ça va faire une roue très raide mais par contre on n'aura pas de travail la roue sera un peu plus inerte comme une roue avec du rayon collé du rayon soudé en carbone le rayon soudé en carbone c'est pareil ça c'est un sujet aussi qui est quand même pas mal à aborder aujourd'hui c'est pareil le rayon en carbone il va avoir un peu comme le rayon en nylon et le surcoût on va avoir quand même ce rebond comme un acier inox par contre mais par contre le surcoût de mettre du rayon en carbone ne sera pas en fait justifié parce qu'on aura vraiment les mêmes caractéristiques techniques qu'un rayon en acier inox quasiment sauf qu'il sera un peu moins solide il sera beaucoup plus cher à l'achat l'achat sera différent puisque ça reste plus cher que de l'acier inox le carbone et en termes à réparer je crois que c'est une galère à réparer c'est très cher et le souci qu'il y a avec le rayon carbone c'est qu'en fait on ne dit rayon carbone mais c'est juste la lame qui est en carbone après on reste on ne peut pas profiter de la matière du carbone à 100% parce qu'en bas vous allez avoir une attache en acier inox ou en alu mais c'est soit en acier inox et en haut il va falloir fileter vous n'allez pas fileter sur du carbone donc vous allez avoir un raccord collé c'est un rayon collé à l'intérieur collé vissé à l'intérieur d'un raccord en acier inox donc en fait vous allez avoir le bout en acier inox en bas en acier inox au moyeu et en fait vous allez profiter de la lamelle en carbone donc en fait finalement on ne profite pas à 100% de la transmission carbone-carbone on a juste un endroit où c'est qu'on a du carbone à la fois pour alléger mais aujourd'hui exemple on prend notre gamme 3.16 et bien on va être à 0,2 g d'un rayon en carbone donc aujourd'hui c'est pas c'est vraiment c'est vraiment pas pour moi c'est pas encore il faudrait il faudrait vraiment qu'on fasse du rayon collé soudé et encore le rayon collé soudé on n'a pas de travail à la tête pas de travail en bas si on colle le rayon au moyeu si on colle le rayon à la jante je suis pas super emballé sachant que les tensions sont un peu plus complexes si on veut faire vraiment du travail on peut moins monter il a une tension qui est plus nominale toujours la même donc on peut moins travailler justement pour vraiment aller chercher la fenêtre d'utilisation du cycliste qui commande sa paire de roues avec son activité ses kilomètres à l'année ce qu'il fait comme activité enfin ce qu'il fait comme activité et qu'est-ce qu'il va ou s'il va beaucoup dans l'école s'il fait beaucoup de plats etc mais là pour le rayon carbone ça peut venir si on a plus d'inserts en haut et en bas si on est vraiment que sur du carbone pour rester dans le rayon aujourd'hui sur les roues milieu et haut de gamme on retrouve du rayon plat plutôt que du rayon rond qu'est-ce que ça change ? alors le rayon rond et le rayon plat la diff on va avoir tout c'est facile déjà à voir on va avoir un petit aéros sympa donc un petit aéros un petit aéros sympa surtout ça c'est quelque chose qui c'est quantifiable c'est réellement quantifiable un rayon plat sachant qu'un rayon plat sera un peu plus ça dépend de la largeur du plat il faut vraiment aujourd'hui un rayon il ne faut pas qu'il soit très large là autrement si vous avez un rayon plat très très large ça fait mouler avant ouais ça fait mouler avant et l'énergie que vous mettez dans la roue plus vous avez de la matière c'est vraiment un nerf en fait le rayon il faut qu'il soit plat le plus fin possible et ultra dur si vous avez de la matière l'énergie va se faire dans la matière il faut qu'il soit très très fin et ultra durcite il faut qu'il soit très très dur c'est ce qui va donner vraiment cette toute l'énergie va aller directement à l'agent il ne va pas se perdre dans le rayon et après pour ce que tu dis ouais après quand tu as un plat très très gros il y a l'effet inverse à l'époque les rayons cataphores très gros de Mavic était pas mal mais c'est vrai que c'était quand même en termes d'aéros quand on prend le vent latéral quand la roue tourne quand même pas mal ça reste quand même une prise au vent qui est quand même importante et après je vois que tu allais poser une nouvelle question le rayon quand il est croisé aussi il a une bien meilleure portance parce que si vous croisez deux ronds on aura une portance vraiment très très réduite ça va être de l'ordre de micron alors qu'est-ce que tu appelles le croisement du rayon en fait quand le rayon il se croise ok si tu as le rayon qui se croise si tu es deux ronds en fait si tu croises deux ronds un sur l'autre tu vas avoir deux petits bouts qui se touchent les deux extrémités du rond qui se touchent si tu portes deux plats on va avoir une surface qui va être bien plus importante ok donc on va avoir un appui un appui entre les rayons parce que un rayon va venir de l'intérieur un rayon va venir de l'extérieur et quand on va les croiser on va les superposer il y aura une contrainte et cette contrainte elle va être bien plus bien plus stable avec un rayon plat qu'avec un rayon rond d'accord ok et d'ailleurs pour finir sur les rayons vous chez Macadam vous proposez en option la ligature des rayons de la roue arrière ouais moi c'est quelque chose que je ne connaissais pas alors je l'ai découvert j'ai pris cette option quand j'ai fait faire mes roues chez vous qu'est-ce que ça change c'est un truc c'est quelque chose qui se faisait beaucoup dans les années 80 ça a disparu ouais vous vous le proposez ben en fait la ligature nous on fait une ligature un peu plus moderne donc au fil de carbone contrairement à la ligature de l'époque où c'était de l'été enfin du fil avec de l'équipe qui soudait etc donc en fait la ligature carbone donc on fait en fait un nœud un nœud au niveau du croisement des rayons donc de la roue arrière sur la portance comme je disais et donc ça permet d'avoir le bénéfice on va dire d'un rayon encore plus court comme je disais au départ mais sans avoir sans avoir la bride que va donner un peu un rayon plus court quand on a une jante très haute donc ça permet déjà ça ça permet d'avoir une roue qui va être un peu plus dynamique sans avoir l'inconfort que peut avoir un rayon très court d'accord je sais pas si tu vois ce que je veux dire et en fait un rayon très court quand tu as une jante haute tu vas avoir le vélo qui va être un peu plus un peu plus râle un peu plus dur à amener et quand tu le croises quand tu croises avec tes ligatures donc tu vas avoir un rayon qui va être quand même qui va bouger un petit peu parce qu'il va continuer jusqu'au moyeu mais tu n'auras pas cette tu auras quasiment la rigidité qui va l'entendre un rayon plus court mais tu n'auras pas cet inconfort qui sera présent comme si tu avais un rayon réellement très court et en plus le point le plus enfin le plus positif un des points les plus positifs c'est que après la mise en tension on va saisir en fait saisir la tension des rayons entre eux avec les ligatures donc ça va surtout permettre d'avoir encore plus de fiabilité dans le temps tu auras ton rayonnage qui va beaucoup même bouger et tu vas garder une tension beaucoup plus stable dans le temps d'accord ok bon bah je pense qu'on a fait le tour sur les roues les pneus un petit mot les pneus les pneus j'avais pas de question particulière sur les pneus mais peut-être que tu as un point à rajouter là-dessus bah les pneus les pneus nous nos jantes sont nos jantes gravel exemple comme tu as les gravates elles sont pré-montées tu blesses ouais on les prend à nous quand elles partent elles sont elles sont mises avec le scotch et les valves techniques donc elles arrivent comme ça bon des fois il y en a qui nous prennent les pneus mais souvent en gravel ils aiment bien mettre leurs pneus un peu comme en VTT ils sont quand même assez spécifiques et je peux dire et voilà ça se voit dans la vidéo qu'il y a juste avant j'ai monté mes pneus en tubeless dans mon salon sur de la moquette et je les ai gonflés avec une pompe normale et c'est passé nickel bah tu vois c'est ouais elles sont faciles à monter ça c'est vrai mais ce qui est important c'est qu'elles soient tubeless pour laisser travailler le pneu avoir un peu plus de travail du pneu droite-gauche donc on n'a pas de elles soient ou clesses je sais pas si j'ai dit tu blesses ou clesses elles soient ou clesses sans les crochets en fait on n'a pas de retour donc ça permet on n'en a pas parlé de ça d'ailleurs ça change quoi alors pour la petite explication une jante ou clesses il y a des crochets entre guillemets sur le bord de enfin non une jante accrochée ouais il y a des crochets sur le bord de la jante qui accrochent le pneu et des jantes ou clesses comme celles que vous faites n'ont pas ces crochets chez DT Suisse je crois qu'ils font que des jantes accrochées il y a un gros débat bon là c'est pas pour le gravel mais il y a un gros débat en ce moment sur les crochets parce que en fait les constructeurs je parle pour la route vite fait les constructeurs pensaient c'est sûr que quand on sort les crochets on sort pas mal de grammes à la périphérie et à la roue parce qu'on rajoute quand même ce crochet qui est tout au long tout au long du cerclage voilà et donc en fait comme ça marchait bien sur la route comme ça marchait bien sur la route sur la route sur le gravel le VTT excuse-moi comme ça marchait bien sur le gravel le VTT les fabricants Indus ont commencé à faire des roues de route sans crochet et ils sont vite revenus à la raison parce qu'on n'a pas du tout la même utilisation la contrainte est totalement différente sur la route que sur le gravel et que sur le VTT on n'a pas du tout les mêmes sections et surtout pas du tout les mêmes pressions de travail donc aujourd'hui il est arrivé quelques accidents malheureusement avec des roues qui ont déjanté des roues de route sans crochet et nous aujourd'hui on va rester vraiment on a déjà des poids qui sont super donc on va pas aller chercher le risque d'avoir des accidents avec certaines personnes aujourd'hui le sans crochet sur route le hookless reste pour moi encore un peu un peu prématuré par rapport aux pressions de travail et à tout ce qui se fait pour l'instant donc par contre sur le gravel et sur la VTT c'est quelque chose qui est très bien parce qu'on travaille à des sections qui sont beaucoup plus larges avec des pressions qui sont beaucoup plus basses on divise par rapport à la route les pressions plus que par deux donc aujourd'hui on a un pneu qui est bien libre on n'a pas de pression qui va sortir le pneu sur un choc puisqu'il n'y a pas de tringle sur un choc avec des fortes pressions il peut dégager et sortir tandis que là le gravel le VTT avec les pressions aussi basses même avec un choc il ne va pas aller se sortir mais en termes techniques ce que le hookless va apporter déjà il va apporter beaucoup de monde n'en parle pas mais il va apporter bien sûr de la légèreté en périphérie ce qui est comme j'ai dit tout à l'heure ce qui est super important et il va apporter aussi un travail du pneu qui va être différent parce que contrairement à un crochet où c'est sur ton tubeless qui est bloqué la tringle du pneu est bloquée dans la tringle de la jante donc ça rigidifie cet ensemble donc on n'a pas juste au dessus juste au dessus du cercle quand on commence le pneu là à cet endroit là on a une rigidité qui est très importante quand on a des crochets quand on est pris dans le crochet tandis que de plus avoir de crochets on a un déplacement du pneu et une prise de grip qui est beaucoup plus important enfin qui est mieux on va aller vraiment se déformer par rapport à la chaussée et par rapport au terrain et ça va amener donc cette souplesse et ce déplacement du grip plus en plus un poids en périphérie qui est plus light et franchement une jante à une classe comme tu as en Ravax 31 c'est juste génial t'as un travail du pneu qui est super tu peux mettre toutes les sections tu peux travailler très très bien en pression on peut monter n'importe quel pneu je te coupe on peut monter n'importe quel pneu ouais n'importe quel pneu il faut que ce soit un pneu un pneu adapté au tubeless mais tous les pneus tubeless montent sur des janteaux class ouais ouais d'accord ok nous nos cercles on est à tester avec énormément de pneus j'ai pas envie de dire tous les pneus du marché parce qu'il y a quand même une grosse partie et on n'a pas de soucis de ce côté là il faut pas voilà c'est pareil pareil les gens pas sur le gravel pas en tubeless comme ça et sur du hookless pas mettre de surpression rester avec des pressions quand même qui sont relativement basses pour aller chercher ce travail du pneu bon après faut pas talonner ça reste quand je dis basses voilà ça reste parce qu'il y a il y a aussi une mode sur la route aussi je suis un peu en combat contre ça à chaque fois j'ai eu mon téléphone il y a eu une mode là où c'est que les gens sur la route commençaient avec des pressions qui étaient vraiment trop basses ils commençaient à jouer avec du 4 bar du 3 bar et quelques j'ai dit non là on est sur la route on roule quand même à une vitesse assez élevée des fois quand on est en gravel on retombe sur des vitesses de VTT quand on est en démontée ou même sur le plat qui sont pas aussi élevées que des fois sur la route et surtout la différence c'est qu'aujourd'hui avec des sections aussi fines un pneu aussi raide sur la route avoir des pressions aussi basses ça peut ça peut engendrer à la fois un talonnage parce que si on prend un trou sur la route il va être beaucoup plus hard à prendre beaucoup plus dur et ça va faire une contrainte tellement importante que ça peut dégager le pneu et ça peut faire une crevaison casser la jante et ça peut provoquer une chute et sachant quand tu blesses sur la route s'il y a une perte de pression elle est immédiate donc on perd la pression on est à zéro et on tombe donc il y a eu une grosse mode enfin une grosse mode c'est toujours un peu en cours d'ailleurs mais il y a eu une grosse mode sur la pression basse donc voilà il faut rester dans les pneus maintenant permettre des pressions basses mais il faut rester quand même dans des normes pour aller chercher l'extrême de la pression basse on va revenir un petit peu sur le moyeu vous vous avez développé votre propre moyeu c'est un moyeu à cliquer pour toi quelle est la différence entre un moyeu à cliquer et un moyeu ratchet alors le moyeu on a plusieurs gammes de moyeux selon nos gammes classique premium et x premium mais le moyeu à rocher on a exemple pour la gamme VTT très haut de gamme on a un moyeu à rocher un moyeu à rocher avec des engagements très fins il n'y a pas on n'a pas vraiment en fait c'est juste une technique différente on va dire une technique différente d'accroche mais on ne va pas avoir vraiment une grosse différence en fait il n'y a pas techniquement quelque chose qui va être vraiment différent ça dépend vraiment si on va chercher de l'extrême ça veut dire que si on prend un moyeu il y a des moyeux très très légers sur le marché je prends l'exemple des moyeux italiens extra light qui sont des moyeux qui sont fiables mais qui restent quand même avec on a vu des fois avec juste deux cliquets simples deux cliquets simples restent quand même en termes de de rigidité à la prise dans l'écran on a une rigidité qui est moins importante qu'un moyeu qui va avoir six cliquets doubles ou des cliquets triples c'est surtout ça c'est le nombre de cliquets qu'il va y avoir un rocher lui par contre il va garder toujours à peu près c'est juste on peut modifier les dents la latence avec l'accroche on peut modifier ça mais sur un moyeu à cliquets je dirais il ne faut pas descendre en dessous de trois cliquets après c'est le nombre de cliquets et en interne comment ils vont être divisés les cliquets parce qu'en fait on peut faire un cliquet nous exemple sur la gamme premium on a plusieurs cliquets mais sur un cliquet on va avoir trois crêtes on va avoir trois dents donc en fait un seul cliquet accroche trois ergots à l'intérieur donc en fait on accroche c'est l'équivalent comme si on avait neuf cliquets neuf cliquets simples tu vois mais on a réduit le poids justement interne du moyeu parce qu'on n'a pas six cliquets on n'a pas neuf cliquets neuf cliquets simples on n'en a que trois mais ils sont avec des ergots dessus en fait on a six accroches on a neuf accroches comme si on avait neuf cliquets et c'est comme ça qu'on arrive à avoir la même rigidité mais le truc c'est que dans les moyeux il faut au minimum trois accroches en dessous de trois accroches c'est short et après pour les moyeux à rocher c'est une plaque on a 34 56 on peut changer les rochers qui se frictionnent en fait c'est deux ressorts qui poussent les rochers et ils se frictionnent et en se frictionnant mais dans l'autre sens ils s'accrochent après c'est technique c'est deux technologies ouais deux technologies différentes il peut arriver mais il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre de ton point de vue même en termes de fiabilité on pourrait parce que DT Suisse exemple eux ils font du rocher depuis très longtemps ils sont connus pour ça voilà et en fait le ratchet et en fait on se rend compte nous par l'expérience et par les années qu'on a à démonter des moyeux qu'en fait on peut avoir aussi autant de problèmes avec des rochers en fait le ressort peut ne plus faire son rebond des fois il y a une maintenance qui est effectuée par un vélociste et il y a eu un peu trop de graisse et il n'y a pas de retour les rochers restent collés il peut y avoir plein de choses il peut y avoir justement un rocher qui reste bloqué en fond donc il est roue libre il ne revient plus il ne va plus contre notre rocher donc en fait on peut avoir et ça nous est arrivé aussi qu'il y a des quelques dents qui en fait justement il y avait des rochers qui revenaient mal mais à force de mal s'accrocher ça cassait les petits parce que les ergots ils sont petits sur les rochers et en fait ça cassait les petits ergots mais après et comme un cliquet on peut avoir un cliquet qui se retourne ou le ressort qui s'en va on a différentes manières de faire revenir le ressort pas le ressort le cliquet ou on a un ressort ou une lamelle tu sais une lamelle qui fait rebond une lamelle qui le fait remonter et donc ça peut être sur les sonnettes ouais exactement c'est ça et donc on peut avoir une lamelle où on ressort et il peut y avoir un souci sur le ressort ou sur la lamelle donc en fait ça reste de la mécanique et il peut y avoir un souci sur les oeufs un petit point une petite curiosité j'ai remarqué que sur les roues quelles qu'elles soient il y a toujours un trou à quoi sert ce trou un trou alors un petit trou il y en a beaucoup qui pensent que c'est pour évacuer l'eau voilà moi c'est ce que j'ai lu sur internet mais je voulais savoir ce qu'il en était exactement en fait ça peut évacuer l'eau mais le trou est quand même petit pour évacuer s'il y a beaucoup d'eau c'est quand même assez petit mais ça serait l'eau qui serait rentrée par ce trou oui qui ne rentre pas ce trou oui qui serait rentrée par ce trou ou par les têtes de rayon ah oui par les têtes de rayon normalement franchement normalement une roue bien tendue si l'intérieur de la jante est bien fait la portée de la tête de rayon va quand même faire une bonne étangélité c'est rare qu'une roue se remplisse par les têtes de rayon normalement sur une tubeless il n'y a pas de problème d'étanchéité justement c'est ce que j'allais te dire donc là le trou et ce qui est sur les jantes d'alu c'est pas trop trop grave mais sur les jantes carbone ça peut être grave donc s'il n'y en a pas le trou parce qu'en fait quand tu imagines tu mets ton scotch tu blesses tu mets ta valve tu fais ton étanchéité pour passer ta jante en tubeless et puis toi tu mets ton pneu dessus tu mets ton liquide tu remontes ton pneu et là tu veux le claquer au compresseur d'accord donc tu le claques au compresseur tu mets ton compresseur ou même à la pompe on peut le faire je prends l'exemple du compresseur parce que c'est un peu plus parlant tu mets ton compresseur tu gonfles et imagine t'as mal fait ton étangélité ok donc tu vas pousser ta pression et t'as mal fait ton étangélité et t'as des têtes de rayon qui font parfaitement ton étangélité et qu'est-ce qui va se passer tu vas gonfler ta jante t'as de l'intérieur d'accord donc si tu gonfles vraiment avec des fortes pressions bon là le grave le VTT un peu moins parce que les pressions ne sont pas très fortes mais ça peut engendrer des soucis des craquements et en fait si tu mets une forte pression pour le faire claquer tu vois il ne veut pas claquer tu mets de la pression et tout et bien en fait si t'as mal fait ton étangélité t'as la pression qui rentre dans ta jante et elle ne peut plus sortir parce que t'as tes têtes de rayon qui font bien dans leur étangélité elle ne peut plus sortir donc tu vas mettre ta pression tu vas mettre en pression l'intérieur de ton cercle et tu peux faire exploser ton cercle d'accord ok c'est donc à ça que ça sert ouais en priorité ça sert à sauvegarder c'est la plus grosse priorité l'eau c'est pas grave dans la roue ça sert vraiment à faire une sauvegarde de ton cercle ok question entretien comment on entretient les routes son vélo tous les combien qu'est-ce qu'il faut faire il faut savoir que c'est elle qui prenne tous les chocs beaucoup plus que le cadre c'est elle qui prenne tous les chocs parce que c'est les premiers les premières qui sont en première ligne pour prendre les chocs donc c'est elle qui prenne tous les chocs il faut savoir qu'on n'est pas sur quelque chose comme un cadre où c'est que c'est un bloc là on est sur des rayons qui tirent sur le bas d'un cercle le travail il est important avec des tensions si on a une roue avec des bonnes tensions et enfin élevées des tensions correctes et un bon équilibre petit à petit à force on va micro-tasser tout le fond des cercles et petit à petit on va perdre un peu de tension parce qu'il faut savoir que si vous perdrez 0,001 mm à chaque tête de rayon si vous faites ça sur tout le cercle entier votre tension en général des rayons elle va baisser donc c'est important donc il y a ça c'est important aussi de checker la jante si elle n'a pas travaillé ouverte elle soit ouverte avec une tête de rayon au hasard mais il peut y avoir un petit travail enfin un petit travail je veux dire donc tout ça après l'intérêt du moyeu il y a les roulements il faut nous ce qu'on fait c'est qu'on dégraisse avec une machine à ultrasons on sort les joints on dégraisse les roulements on les dégraisse complètement à la machine et après on les regraisse avec de la graisse qui est non oxydée il faut savoir que l'oxygène vous pouvez avoir même une paire de roues et un vélo posé qui ne roule pas beaucoup il va s'user on ne dirait pas mais il va les composants vont travailler donc aujourd'hui on dégraisse tout avec ces cabignons ultrasons et on remet de la graisse neuve qui n'est pas oxydée qui est toute neuve et on remonte tout ça on vérifie pareil on parlait des cliquets on vérifie que les cliquets soient mis en place que ce qui tient le cliquet ne va pas être ouvert on vérifie s'ils sont en rocher on vérifie les ressorts de rocher qu'ils ont un bon rebond enfin il y a plein de choses à vérifier et je pense que c'est quand même nous on préconise en moyenne si les personnes peuvent il y a des méticules qui nous envoient de l'euro toutes les intersaisons mais enfin tous les ans je dirais tous les 12 mois et nous on préconise 24 mois ce qui est bien je pense 24 mois ça dépend comment roule la personne si elle fait 15 000 par an ou 20 000 contre la personne qui fait 2 000 c'est sûr que oui il y a une différence quand même d'usure des composants qui n'est pas la même donc 24 mois c'est bien 12 mois c'est top mais c'est pas obligé et après ça c'est en termes de temps je veux dire 5 000 8 000 par an 8 000 bornes par an 5 000 bornes c'est quand même pas mal de faire ça tous les 24 mois après si vraiment vous avez une utilisation intensive c'est encore mieux de le faire tous les ans mais en règle générale 24 mois c'est allez 24 mois c'est la moyenne et si on part en termes de kilomètres 8 000 10 000 c'est bien d'accord 8 000 et on les renvoie alors pour des roues macadam on les renvoie chez toi ou un vélociste peut faire l'affaire justement on ne veut pas brider le cycliste parce qu'il a ses échéances il a son quotidien c'est obligé d'où il roule ou la semaine il a ses habitudes et on va essayer de ne pas de ne pas engendrer de prendre les roues de les renvoyer même si nous on fournit des rayons avec les roues par exemple si jamais quelqu'un lui accroche la roue il est dans un paquet on lui met la roue dans un blocage il casse un rayon on ne met pas de veto sur les roues et contrairement à beaucoup de marques qui ne veulent pas qu'elles soient touchées ailleurs nous on se met à la place du client on dit si vous avez un souci même le vélociste il peut nous appeler ce n'est pas des spécialistes des roues ils ne vont pas aller jusqu'à la technique ils savent dévoiler des roues ils savent changer des rayons ils prennent le rayon qu'ils ont en stock chez eux ou même s'ils ont un souci de roulement ils peuvent aller changer un roulement on peut nous envoyer un roulement en express pour éviter qu'ils envoient les roues et qu'ils aient une réparation de suite à l'instant T et ils peuvent aller chez un vélociste sans problème le vélociste peut nous appeler on peut guider le vélociste s'il a un souci on peut même faire des visios et lui montrer les gens commencent à le comprendre vraiment depuis quand même plusieurs années qu'ils ont un accès directement avec la marque aujourd'hui ils nous appellent ils ont la marque c'est comme si ils ont un Specialized c'est comme s'ils appelaient Specialized ils ont la marque en direct chaque fois que je fais quelque chose j'essaie de me mettre dans la place du client et c'est quand même super sympa de voir en direct à la fois sur le chat en direct sur le site les gens nous posent les questions et on répond en direct et à la fois par téléphone ils nous appellent ils appellent la marque la marque de leur roue et en fait ils nous exposent leurs problèmes et on traite direct il n'y a pas cette inertie je me rappelle moi quand j'ai commandé mes roues et que je vous ai contacté pour la première fois je suis tombé sur toi en plus en plus moi d'accord ok directement directement et ouais donc tu vois c'est une plus-value les gens nous ont au téléphone mon téléphone et j'adore en plus moi enfin moi et Clément enfin tout le monde et David on aime on adore c'est notre job conseiller les gens des fois ils nous disent allo je vous embête oui j'ai juste quelques questions à vous poser je ne vais pas vous trop passer je dis mais c'est notre job on fait que ça toute la journée on essaie de faire vraiment une roue dans la fenêtre d'utilisation de la personne de ne pas avoir une roue générique qui est montée pour tel poids avec tel rayon qui va correspondre à un grand nombre de personnes mais qui ne sera pas vraiment affinée sur mesure on va dire affinée pour la personne tout en ayant un panel de on a un panel de modèles je crois qu'on a 60 et quelques modèles entre la route le gravel et le VTT et on avait toutes les hauteurs à disques à patins enfin on aime tout et ça permet de je trouve que ce contact justement puisqu'on parlait du SAV le contact pour une marque comme nous et bon nous en plus on est francophone donc pour les français c'est génial pour revenir sur cette histoire de révision des roues tous les 8000 km 24 mois etc il faut compter un coût moyen entre guillemets de combien s'il n'y a pas de pièce à changer voilà s'il n'y a pas de soucis s'il n'y a pas de pièce à changer c'est pour la paire de roues 58 euros TTC ah oui c'est très raisonnable et là on repart on fait tension voile saut on dégraisse les moyeux on remet de la graisse neuve on vérifie qu'il n'y a pas de jeu les moyeux savent on fait un contrôle interne de la jante et ça repart tu gères aussi une autre société dont on voit un petit peu derrière le kakemono qui s'appelle Darkpad Darkpad c'est quoi ? ça fabrique quoi ? Darkpad en fait c'était il y a j'ai créé ça en 2016 donc il y a quand même un petit mois ça me fait vieux maintenant j'ai débuté j'étais là mais maintenant je suis vieux ça va encore ça va encore ouais en 2016 j'ai débuté ça c'est parce que je trouvais en fait le freinage m'a toujours m'a toujours plu les systèmes de freinage et c'est vrai que quand j'ai commencé à développer mes cercles c'est vrai que je je me suis dit ben je sais pas sur le marché il n'y avait rien qui me il n'y avait rien qui me qui me plaisait en termes de patins que ce soit des marques ben reconnues voilà j'avais fait plusieurs tests il n'y avait rien qui me ça me à l'époque on était en patins on n'était pas à disque et ça me chagrinait je sais pas j'avais envie de développer ça je trouvais qu'il y avait pourtant il n'y avait pas envie de commercial dessus c'était pas pour du business c'était vraiment par rapport à ma cadame quoi et j'ai dit et je me suis dit j'ai toujours aimé la physique en règle générale et ça me plaisait de aller de développer si tu veux ce système de gomme que ce soit même pour en règle générale les plaquettes les disques tout ça ça m'a toujours plu et j'ai dit bon allez on va tenter ça et je me suis rapproché d'une usine de plastique et j'ai commencé à faire des prototypes moi-même avec des patins existants et je me suis dit on va travailler une gomme et on va travailler surtout un aéro parce qu'en fait on avait quand les gens sont sortis en carbone le temps de commencer à faire des traitements spécifiques maintenant les surfaces de fraîche sont très open mais au départ c'était un peu plus juste une résine de protection pour faire un bouclier thermique contre les surchauffes et donc en fait je me suis dit on va commencer à travailler ça donc j'ai commencé à prendre une remelle à faire mes proto à faire des tests d'aéros à louer une caméra thermique j'ai commencé à faire mes trucs à moi et petit à petit je suis arrivé à faire un design de patins qui n'existait pas en fait et je me dis pourquoi les autres y'ont pas pensé et puis on a fait le patin darkpad in zone contact donc en fait j'en ai un là c'est pour ça qu'on va pouvoir le montrer en fait on a un trou au milieu je sais pas si on le voit à la caméra ouais je vois on a un petit trou au milieu un trou central et le patin lui il est pas avec trois stris classiques donc en fait on a fait ça c'est le produit final au début il ressemblait pas à ça oui j'imagine celui que t'as fait au dramelle il ne devait pas être comme ça il ne devait pas être comme ça et en fait petit à petit on a passé ça en aéros et petit à petit en fait je cherchais en fait à refroidir l'épicentre de chauffe d'un cercle quand on était sur la jante et donc c'est pour ça qu'on a fait en fait on a fait un petit tunnel qui débouche je ne sais pas si on le voit le trou au milieu le petit tunnel il débouche là au milieu et il débouche avec les caméras thermiques on a vu que ça débouchait sur cet épicentre de chauffe de la surface de freinage avec on a travaillé le tunnel pour avoir un effet venturi en fait un effet d'aspiration avec un tunnel qui sort derrière aussi où c'est qu'on a taillé en biseau le patin pour encore venir le tunnel il est incurvé encore venir refroidir la surface de freinage à la sortie après avoir refroidi aussi l'épicentre de chauffe donc ça change quoi alors ça change quoi parce que moi je ne suis pas spécialiste des freins ça change quoi le fait qu'un frein soit chaud est-ce que ça freine moins bien au départ c'était d'avoir du freinage sur une jeanne carbone qui était un peu compliqué au départ qu'on n'avait pas des super patins et des surfaces classiques donc c'était refroidir la surface de freinage c'était quand même avoir un beau freinage et refroidir la surface de freinage parce qu'au départ on faisait surchauffer il y a des patins moi j'ai fait pas mal de tests il y a des patins qui font monter la surface de freinage à des températures extrêmes parce que c'est une résine classique qui accroche bien mais qui n'a pas de pouvoir enfin qui résine contre résine de la surface de freinage faisait monter en température à des températures extrêmes le cercle et qui pouvait faire gondoler la surface de freinage et avoir des soucis le but il était là garder une puissance de freinage quasiment équivalente à une roue à lue tout en protégeant son cercle et pas grillant son cercle donc on a fait ça après c'est sûr que si la personne même avec des patins comme ça elle fait 10 km de colle les patins serrés c'est sûr qu'en bas il y aura un petit rôle comme une voiture si tu descends les plaquettes posées sur les disques en bas ça va fumer donc c'est un peu un peu aussi après à prendre en compte la façon de freiner du cycliste mais et donc après avoir fait ça après avoir fait tous nos tests tous nos tests je suis allé voir je suis passé à les brevets Alex qui pose les brevets pour Airbus donc on a je travaille avec des ingénieurs un ingénieur d'ailleurs qui était anglais et qui était spécialiste en aérolique en thermique et on a commencé à poser des brevets et après darkadéné et quand le disque est sorti on a commencé à faire pareil et on a fait les plaquettes d'ailleurs les plaquettes je sais pas si tu les as les plaquettes si j'ai les plaquettes et j'ai les disques ah t'avais les deux donc les plaquettes et les disques les disques pareil on a au lieu d'avoir des perçages classiques on a des on a des usinages qui sont qui sont dans l'axe en fait le vent il est frontal quand tu roules et en fait au lieu d'avoir des trous on a fait des lamelles dans les disques on peut le voir sur mon t-shirt d'ailleurs là on a fait des lamelles qui sont dans l'axe on a pas fait que des trous simples en fait on a fait des lamelles qui sont dans l'axe du flux d'air pour venir refroidir en fait pour refroidir encore mieux le disque et la plaquette et aussi on a des crêtes en fait des crêtes de puissance on a trois crêtes ici un, deux, trois et après on pose sur 70% de plaquettes et on reprend trois crêtes après et ça tout le tour du disque d'accord et ça permet en fait d'avoir un freinage la plaquette va pas monter en température donc elle va pas déliter elle va pas détruire sa résine la résine va pas se déliter se barrer et donc plus la résine elle est molle moins t'as de freinage et en plus on a fait les plaquettes avec de la céramique frittée à l'intérieur donc la céramique c'est une la céramique ça permet d'avoir encore plus de dureté au niveau du freinage on a à la fois la céramique elle est frittée dans de la résine donc en fait t'as le mordant de la résine mais dans le freinage en longueur c'est la céramique qui rentre en contact avec l'acier donc on a t'auras moins de problèmes de chauffe de résine et t'auras pas la résine qui va s'en aller partout t'auras le freinage à basse vitesse très bloquant de la résine mais à haute vitesse quand tu vas vraiment taper dedans on va plus être sur la mise en chauffe de la céramique et donc t'auras pas allez t'auras pas ces 100% résine qui sont livrées d'origine dans les vélos où c'est que t'as pas cette résine qui va rentrer en chauffe et qui va se déliter et s'user prématurément moi ce que j'ai constaté par rapport au freinage SRAM que j'avais dessus donc du Rival déjà une plus grande progressivité du freinage c'est à dire que tu peux appuyer et ne pas bloquer ta roue tout de suite parce qu'en fait t'as pas une plaquette 100% résine c'est exactement le même problème qu'avaient les patins à l'époque je ne citerai pas la marque mais bon il y en a qui vont reconnaître un patin de couleur jaune le patin en fait c'était du 100% résine il faisait des dépôts jaunes sur les surfaces de freinage et en fait ce qui se passait c'est que dans des freinages un peu appuyés et même des freinages très légers c'était même plus dangereux les freinages très légers comme il était rentré en chauffe il s'était déposé il avait fait des taches jaunes il y en a qui vont vraiment comprendre s'il y a des routiers là ils vont vraiment comprendre ce que je dis parce qu'il y en a ça a été vraiment j'ai des retours réguliers là dessus et enfin un peu même maintenant parce qu'il y a un freinage par à coup après j'imagine voilà exactement en fait dès que ton patin va venir dès que ton patin jaune il va venir réaccrocher un patin 100% résine il va venir réaccrocher sa résine qu'il a déposée à la chauffe sur la surface ben clac 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 ça va faire des micro des micro blocages et c'est dangereux si c'est mouillé tu peux tomber et en fait la progressivité ce qu'on avait en fait ce que me rapportait beaucoup exemple pour les patins ce que me rapportait beaucoup les gens c'est qu'ils trouvaient que le toucher le toucher manette des patins de frein rappelait beaucoup le toucher d'un freinage hydraulique à disque parce que tu pouvais beaucoup doser et plus tu freinais la puissance elle montait vraiment très fort et plus tu léchais plus tu pouvais lécher et faire des ralentissements très doux sans à coups et c'est ce qui se passe en fait c'est ce que tu viens de dire c'est ce qui se passe pareil pour les plaquettes parce que t'as pas 100% résine c'est moins flagrant par rapport à du Shimano ce que j'avais avant mais par rapport à du SRAM il y a une vraie différence et il y a un vrai toucher entre guillemets c'est à dire que on peut parfaitement doser le freinage et pour aller bloquer la roue il faut appuyer il faut appuyer en fin de freinage quoi mais sinon voilà on a vraiment un freinage qui est doux très progressif est très agréable c'est vraiment la vraie différence que j'ai sentie et d'ailleurs pour ceux qui veulent avoir mon avis sur le SRAM je l'avais donné sur l'avis quand j'avais eu mon nouveau vélo mon nouveau Canyon j'avais bien expliqué que le freinage SRAM pour moi je le trouvais pas de bonne qualité quoi vraiment et là d'être repassé là dessus ouais il y a un vrai changement quoi et t'es pas le seul t'es pas le seul c'est quelque chose qu'on a beaucoup en question en fait parce que les gens ils sont exactement dans ton idée ils se disent mais ouais le freinage bon moi je suis content quand même de mon freinage d'origine et tout on leur dit ouais il y aura quand même un changement bon après c'est difficile c'est notre marque donc si on dit oui ça va être exceptionnel non non on va pas dire ça parce qu'il va dire il va pour vendre c'est sûr mais bon il va penser qu'on l'exagère mais on leur dit vraiment il va y avoir un changement mais des fois les gens ne se rendent pas ne se rendent pas compte ou pensent qu'ils ne sont pas capables de se rendre compte du changement entre un freinage d'origine et un freinage optimisé la vraie différence ça se fait moi je l'ai constaté en descente gravel un peu engagée des endroits où quand habituellement t'as tendance à bloquer ta roue arrière et c'est là que tu risques la chute parce que ça descend fort il y a de la caillasse et des trucs comme ça et tu risques de déraper et donc de tomber là si tu ne veux pas bloquer ta roue tu ne la bloques pas en fait il n'y a pas pour la bloquer il faut le vouloir ça c'est le vrai changement pour moi le vrai changement pour toi parce qu'il y en a ils vont exemple tu vois ce que tu dis il y en a ils vont être ils vont toi c'est ce point il y en a ils vont avoir un autre point qui va les choquer plus qui va dire ah ouais le changement c'est être je ne sais pas mon exemple quand je descendais des fois il y en a ils nous disent je ne fais pas un exemple tout bête mais il y en a ils nous disent quand je descendais ça sentait le cramer il me semble que mes disques ils vont dire depuis que je suis passé à ça il n'y a plus cette odeur ce truc de cramer et il y en a un autre ils vont dire exactement comme toi le freinage est devenu progressif il y en a ils vont dire les plaquettes elles ne se sont pas trop usées parce qu'il y a moins de résine donc ça part moins en chauffe on a plein de retours différents selon il faut savoir que le freinage c'est les roues on peut satisfaire 99,9% de la population sans problème le freinage le freinage reste un feeling d'accord le freinage chacun a son feeling de freinage aujourd'hui le freinage c'est réellement une perception personnelle je ne sais pas si ça se dit perception personnelle mais c'est quelque chose qu'on ressent c'est vraiment nous notre façon de faire et notre ressenti sur le vélo pour notre sécurité et il y en a qui vont être complètement subjugués par un freinage darkpad comme il y en a ils vont dire ouais finalement ça chauffe moins mais bon au freinage je trouve pareil ils ont pas cette sensibilité ou qu'ils vont vouloir après c'est quand même assez rare mais qu'ils vont vouloir un freinage violent limite à tomber au départ donc le feeling du freinage il est vraiment personnel c'est quelque chose et c'est pour ça que je te dis que chacun nous a un retour chacun a un retour différent par rapport au positif qu'il a trouvé merci Fabrice avec plaisir c'était un vrai plaisir et puis je pense qu'on a appris beaucoup de choses voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous aurez pu en apprendre un peu plus sur les routes vélo que les conseils de Fabrice vous seront utiles voilà nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et bien évidemment si ça vous a plu un petit pouce levé un abonnement à la chaîne c'est hyper important pour moi et puis on se retrouve très vite à bientôt ciao 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 ciao